Musique What's up tout le monde c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve en fait pour les breaking news à propos du jeu GTA V Breaking news plutôt vidéo bonus en fait Et donc aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui se retrouve sur la map Alors je ne sais pas comment on pourrait l'intituler Une sorte de... un truc pour narguer en tout cas une autre société Donc alors dans le jeu GTA V Donc si vous allez à l'aéroport il y a bien sûr des panneaux d'affichage Il y a surtout des panneaux publicitaires en fait Dont une qui va viser en fait je pense vous connaissez Apple avec leur smartphone C'est à dire les iPhones tout ça Et en fait ce qui est assez drôle c'est à dire qu'on retrouve ce panneau publicitaire C'est cette affiche publicitaire plutôt Et donc on retrouve bien sûr le téléphone d'ailleurs qu'on peut vraiment dire que c'est un... Enfin qui est un iPhone Vous savez tous que je pense que vu qu'ils n'ont pas le droit de donner le nom propre Ils l'ont appelé iFruit donc iFruit Et donc on retrouve exactement quasiment le même design en fait de l'Apple Donc de l'iPhone Donc on peut se dire en fait que finalement ils visent Apple, ils visent l'iPhone Puisqu'en fait il y a une phrase qui est marquée dessous Et c'est vrai que c'est la première fois que je vois cette phrase là Et donc c'est vrai que j'ai assez rigolé quand j'ai vu ça Je me suis dit what the fuck putain C'est vrai que bon ils attaquent bien quoi C'est une bonne petite attaque Deuxi c'est marqué je vais vous lire en anglais puis une petite traduction en français Et je pense que ça vaut vraiment deux coups d'en parler parce que c'est assez drôle Donc c'est marqué 3% Donc 3% fin, 3% fast, 30 hours of Q En gros qu'est-ce que ça veut dire ? Bon vu que je suis bilan et normalement je pourrais vous le traduire voilà sans aucune difficulté Il est 3% plus fin donc le téléphone en tout cas c'est le nouveau iPhone 3% plus fin ce qui est pas énorme 3% plus rapide ce qui change quasiment rien Et 30 heures en fait de queue pour avoir ce téléphone Donc je trouvais ça assez drôle en gros c'est vraiment ils se foutent de la gueule et bien d'Apple Comparé à bah voilà GTA V qui enfin les développeurs plutôt de GTA V donc Rockstar Voilà ils lancent une petite attaque comparé à ça C'est vrai que parce qu'on peut dire qu'Apple est une compagnie qui vraiment Bah ils sont vraiment là pour le fric ça se ressent beaucoup Et qui bah voilà ils comment dire Ils balancent beaucoup beaucoup de produits qui Certains produits sont vraiment pas obligatoires sont pas essentiels Ils peuvent être vraiment Peuvent être indispensables Enfin ils peuvent être virés de là C'est à dire que par exemple je sais pas L'iPhone 4S ou par exemple des téléphones comme ça Sont vraiment pas dispensables On peut vraiment les enlever Ils servent complètement à rien Juste à part pour Apple bah qu'ils arrivent à rester dans une Dans un commerce enfin plutôt rester on va dire dans une bonne barre dans la bourse en fait De toute façon Apple ils sont là pour l'argent Pour vous expliquer tout ça en gros Si vous voulez les développeurs de Rockstar Enfin les développeurs de GTA V excusez moi Donc Rockstar Tout simplement vise Apple en disant bah qu'ils produisent beaucoup pour finalement pas grand chose Il y a des téléphones Voilà on retrouve quand même C'est vrai que Apple des fois Quand ils changent de téléphone Bah on retrouve des vraies évolutions Comme par exemple ils changent de De processeur etc etc Comme le A7 ou autre Mais c'est vrai que des fois ils changent de smartphone Comme l'iPhone 5C Qui ne servent complètement à rien Donc on ne prend vraiment pas longtemps Mais c'est vrai que si vous regardez bien par exemple Les développeurs de GTA V Donc Rockstar Qui eux prennent par exemple 4-5 ans pour développer un jeu Et qui voilà on retrouve quelque chose de qualité Alors que par exemple Apple où c'est tous les 6 mois Et qui finalement bah on retrouve quelque chose de moyen Pas de grande grande nouveauté A part un nouveau truc sur le téléphone Et puis c'est tout quoi Et puis vous le vendre super cher Alors que c'est vrai que là Ils ont joué là dessus en gros Il est 3% plus fin Ce qui est absolument rien 3% plus rapide Et vous avez 30 heures de queue pour vous le procurer Donc en gros ça sert à rien de savoir Donc c'était une petite affiche publicitaire Franchement assez fun Je vais vous la montrer pour rigoler Donc il y en a à peu près partout Ils attaquent pas que ça Ils attaquent aussi d'autres marques Bon bah ils mettent pas Apple Parce que sinon ils vont avoir des plaintes contre eux Ils vont devoir enlever la fiche publicitaire Ils vont se prendre une grosse amende Mais quelque part voilà Ils visent quand même avec iFruit Donc iFruit Et en même temps même On peut voir on va dire Le système d'exploitation C'est à dire macOS On peut remarquer donc que sur cette affiche publicitaire Le système d'exploitation il vient d'Apple Le macOS si vous voulez Donc qu'on retrouve en fait là dessus Parce que c'est vrai qu'on retrouve la petite barre Avec les petites icônes comme sur un iPhone Sauf que c'est pas inscrit iPhone dessus Voilà merci à vous avoir tout Donc c'était un petit bonus pour vous Vous pouvez y accéder Normalement je montre la localisation Sur le gameplay Donc sur l'écran Comme ça vous pouvez aller C'est juste à l'aéroport Un petit endroit où il sort de petite allée Et après normalement vous descendez Je crois il doit y avoir un train Un truc comme ça C'est juste avant en fait C'est sur votre droite Vous avez le panneau publicitaire C'est assez drôle en fait 3% plus fin 3% plus rapide 30 heures de queue Donc comme quoi ça vaut vraiment pour rien Merci à vous avoir tout Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Faites comme vous voulez Surtout de me suivre sur ma page de personnel Merci à vous avoir tout Yeah